Deux fois par semaine, cette laborantine prépare un échantillon pour mesurer les traces de Covid dans les eaux usées de Grand Poitier. Chaque bidon correspond à 24 heures de prélèvement successifs et il s'agit d'en extraire un flacon. Je prends le bidon correspondant à la journée de prélèvement et donc après je répartis les échantillons dans les petits flaconnages. J'ai mon masque, mes gants, pas de précision particulière par rapport aux échantillons classiques. Ce flacon est ensuite conservé à 4 degrés dans le laboratoire du site avant d'être acheminé en région parisienne où il fera l'objet d'analyses. Les résultats sont communiqués tous les lundis et depuis quelques semaines, on constate une augmentation des traces de Covid dans les eaux usées, des données évaluées sur une échelle de 0 à 150. On est aux alentours de 100 à 110 sur les derniers résultats. Donc il faut savoir qu'en dessous de 60, la circulation du virus est faible. De 60 à 80, on va dire qu'elle est moyenne et au-dessus de 80, elle commence à être élevée. Donc aujourd'hui, on peut considérer que la circulation du virus est assez élevée. Ces chiffres transmis à l'ARS et à Grand Poitier confirment en effet le taux d'incidence assez fort dans la Vienne actuellement. Ici, on se veut toutefois rassurant. Ce n'est pas inquiétant pour la population parce que les eaux, une fois traitées dans une station d'épuration, elles repartent de deux manières, je dirais. Elles repartent à la rivière, donc au clin ici en l'occurrence. Et à la rivière, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus, l'eau qui repart à la rivière n'a plus de traces de Covid. Et la seconde partie du traitement des eaux usées, on le retrouve sous forme de boue. Et c'est notamment avec de la chaux que ces boues sont traitées pour en supprimer toute contamination virale ou bactérienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !